Salut tout le monde c'est Boxan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode carrière de FIFA 16 Avec ma nouvelle carrière avec Tottenham Donc pourquoi j'ai pris Tottenham ? Parce que Tottenham, on va pas se le cacher, ils ont beaucoup d'argent quand même, 40 millions Et ils ont quand même d'assez bons joueurs franchement quand même quand on regarde les joueurs ils sont vraiment pas mal Et aussi pour ceux qui me demandent la carrière avec Tottenham, ne vous inquiétez pas la carrière avec Tottenham, ça bouge pas Donc il y aura toujours la carrière avec Tottenham, il y aura aussi une carrière avec Tottenham C'est à dire que je vais sortir par semaine une vidéo avec Tottenham, une vidéo avec Tottenham, une vidéo avec Tottenham Ne vous inquiétez pas je vais garder le rythme, normalement je devrais accrocher les deux Parce que je trouve quand même que les deux équipes franchement ils sont vraiment pas mal Donc on va se mettre normalement je crois en Ligue Europa Je vais mettre tout ça en accéléré parce que je vais voir un petit peu les groupes en Europa Je vais voir aussi le temps que je mette mon nom et tout Donc ça va être un peu compliqué du coup je vous mets tout ça en accéléré, à tout de suite Ouais donc reléga donc on se retrouve dans les menus de FIFA avec Tottenham Donc je vais aller faire quelques recrues, vous allez voir ça tout de suite Donc je vais juste aller m'informer sur quelques joueurs d'abord On va mettre quelques joueurs en vente J'ai mis mes joueurs en vente et tout Donc j'ai mis Miller que je comptais pas utiliser, Peter c'est pareil Dembele que je pense vendre parce qu'il a quand même 27 ans Et je pense qu'on peut trouver largement mieux sur le menu des transferts Chadli que j'ai décidé de vendre parce qu'on a déjà Minison Qui vient d'arriver en provenant de Bayer 04 Karol que je vais prêter un an Vjekovic que je vais prêter un an Et Winks que je vais sûrement prêter deux ans Donc maintenant on va aller voir un petit peu pour les joueurs Donc alors j'ai décidé de m'informer sur Gabriel Parce que Gabriel il a 75 de général et il a je crois un potentiel de 85 C'est juste énorme Et donc voilà quoi J'ai décidé de m'informer dessus Ça sera je pense la doublure de Harry Kane Donc maintenant je vais faire vite fait le dispositif Donc je pense qu'on va se mettre en 4-3-3 offensif A savoir qu'au niveau des recrues je vais pas trop recruter C'est pareil que ce que j'avais fait avec Swansea Swansea ne vous inquiétez pas Je vous le redire encore une fois La carrière elle continue La carrière elle continue Donc Kane on reste en attaque Sonne tu restes milieu gauche Chadli alors à noter qu'il nous faut un milieu droit Donc c'est noté il nous faut un milieu droit Et moi aussi on a Ericsson Mais on a personne pour le remplacer Donc c'est à dire il nous faut aussi un MOC Alors je note vite fait il nous faut un milieu droit Un MOC Alors on a maintenant en défense En milieu central On a Ben Taleb Ben Taleb et puis c'est tout Donc encore une fois Il va nous falloir je pense 3 MC Carrément il nous faut 3 MC Et pourquoi pas échanger Moussa Dambélé Ou sinon on va le garder peut-être Là au niveau défenseur central on est calé Défenseur gauche c'est bon Et défenseur droit c'est pareil Donc au goal c'est bon aussi Donc je vais aller voir ça tout de suite Donc je vais me rendre sur ce FIFA Et on va se retrouver tout de suite Avec les joueurs que j'ai sélectionné Donc pour le MOC J'ai décidé de prendre Maximilian Meier Maximilian Meier L'allemand de Schalke Qui va sûrement signer Donald Club Dans les jours à venir Pour un MC remplaçant J'ai décidé de m'informer aussi sur base d'OR Je pense qu'il fera franchement le taf En tant que remplaçant Et je pense que quand il jouera Il pourra faire des bonnes choses Donc maintenant on va aller chercher Un autre MC C'est un portugais cette fois-ci Il se nomme Ruben Neves Donc on va s'informer sur lui Il a 74 de général Et donc voilà Et maintenant je vais aller voir pour Tolisso Tolisso le joueur de l'Olympique Lyonnais Qui serait là pour jouer remplaçant C'est soit lui soit Ruben Neves Donc pour un MOC titulaire J'ai été voir pour plusieurs personnes Dont Krikoviak Le joueur de Séville Le polonais Que je vais sûrement recruter Donc on va s'informer sur lui Immédiatement J'ai trouvé un autre MDC En plus de Krikoviak Pour être sûr Alors C Il est au Bayern C'est plutôt un MC on va dire Et voilà c'est Thiago Il a 87 de potentiel Je me suis dit que ça pourrait être intéressant Pante EU demande 30 millions Je pense que 30 millions c'est vraiment énorme On va essayer de le négocier un peu plus bas Si jamais on n'y arrive pas Je pense que Krikoviak Ce sera la solution Donc voilà Gabriel c'est 11 millions 11 millions Donc je vais leur proposer Pourquoi pas 10 millions Parce que j'avais déjà réussi de l'avoir J'ai déjà essayé de l'avoir Un 9 millions dans d'autres carrières Et c'était impossible Je n'arrivais pas Franchement j'arrivais pas Donc cette fois-ci En fait je vais retirer les 10 millions Et je vais plutôt lui mettre 5 millions Plus Fadio Fadio on s'en fout Il ira jouer à Santos Et il ne nous embêtera plus Maximilien le meilleur Il demande 23 millions C'est une somme énorme Pour un joueur comme ça Du coup je vais essayer de le baisser A 13 millions J'espère que ça va marcher Si ça marche pas Bah Ça va être un peu compliqué pour lui Basuel Il demande à la rigueur 13 millions Donc on va essayer de le négocier A 10 millions Plus un petit joueur Donc on va aller voir ça tout de suite Avec Kion On pourra le négocier par exemple On pourra le négocier peut-être Avec Avec qui on pourrait le négocier Avec qui on pourrait le négocier Il va Bon on va essayer de le négocier Avec Pritchard Pritchard Ce que je compte Pas du tout Utilisé pour le moment Bah enfin C'était même sûr Après on a Ruben Neves Qui est vraiment pas cher du tout Bah enfin Pas cher du tout Je sais pas si c'est pas cher du tout non plus Mais c'est pas très cher Du coup on va lui faire une offre A 1 millions Et pour Corenta Tolisso C'est 14 millions Et C'est quand même Ça vaut le coup pour un joueur comme ça Du coup on va leur demander 11 millions Si ça passe Maintenant Thiago Il demande 57 millions 57 millions Franchement Je leur dis honnêtement Allez vous faire voir Franchement Alors Remporter la coupe Avec 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 Tottenham En Europa League Donc c'est un objectif Que je pense Qu'on va Réussir normalement Parce que c'est quand même Largement A notre portée Donc Le FC Porto Accepte Notre proposition De 8 millions Pour Ruben Neves Du coup Ruben Neves On va lui proposer Un salaire de 25 000 Pour Une durée de 4 ans Et il sera un joueur Titulaire occasionnel Si jamais il refuse On le fera passer Joueur de rotation d'effectifs Premier match Face Au Milan Donc je décide D'annuler L'équipe cheap C'est à dire Son Kane Towson Eriksen Dembele Bentaleb Vertonghen Alderwell Valker Davis Loris Allez let's go Premier match De la carrière Face à cette grosse équipe Du Milan Au Parc des Princes A Paris Donc En France en plus Donc j'espère Qu'on va remporter Ce match Et Franchement Ça serait bien De commencer Sur De bonnes zones Avec Tottenham Allez let's go Vertonghen Tu joues avec Valker Oula Ça passe pas Ça passe pas L'arrêt du gardien Et C'est fini Non Hors jeu Hors jeu On a de la chance Heureusement Que le but De la Cé Milan Il est pas accordé Parce que là dessus Franchement On l'aurait eu Dans les dents Ouf Ouf Faut faire attention Parce que Milan Ils sont chauds pour le moment Ils sont chauds Les Milanais Donc on fait très attention Parce que ça va payer Parce que ça va payer Dembele 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 Je crois qu'il s'appelle Tobi Du coup on va l'appeler Tobi Si c'est pas Tobi Vous me le direz Dans les commentaires Voilà Eriksen Eriksen Le centre Oui C'est bon Ouverture du score De Harry Kane De la tête Sur ce centre De côté gauche C'est qui déjà C'est Son Son Je crois que c'est Son Qui l'a centré Sur cette Ouais c'est Son Qui nous la centre Et la magnifique Enfin Je sais pas si c'est magnifique Mais la tête de Kane Qui rentre Harry Kane Qui ouvre le score Le numéro 10 Non plus si Mais je trouve Il est bien fait Mi-temps Face à Milan Pour le moment On gagne à zéro Ça fait plaisir Donc Je vais regarder vite fait Si on ne peut pas faire Des petits changements Parce que je vois Il n'y a personne fatigué On va faire peut-être Jouer le lamella Sur le côté droit Donc c'est bon Oula Faire attention Faire attention Ouf Ça passe Ça passe Ça passe pour eux Quel travail Quel travail Je sais pas si c'est qui a fait ça Mais tout cas Il a géré L'action A lui seul Bah bravo A batté Parce que t'as fait T'as tout seul A toi seul Pour le moment J'ai géré Bah enfin Il a géré Et j'ai défendu Comme une grosse merde Franchement c'est bien Ousson Son Son T'as un truc à faire T'as un truc à faire T'as un truc à faire Y'a un truc à faire Y'a un truc à faire Y'a un truc à faire Je le redis Je sais pas combien de fois Mais y'a un truc à faire Dembélé Voilà Dembélé Ouf Quel arrêt de Diego Lopez Calviciel est chaud Calviciel est chaud Calviciel est chaud Ouh C'est mon Eriksen 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 toujours Eriksen Non ça passe pas Ça y est C'est donc la fin Donc match nul Face à Milan Un but de Hurricane Et un but de abatté De leur côté Donc première mi-temps On a très bien joué On les a même bouffé Et deuxième mi-temps C'est deuxième mi-temps Franchement C'était très bof Donc l'OL Qui refuse Pour Tolisso Là c'est accepté On va lui mettre C'est 30 000 4 ans Au joueur de rotation Effective Tu te calmes Shulk C'est refusé Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va se quitter Maintenant Moi je vous invite Dans les commentaires A me dire Alors je vais vous dire ça Tout de suite Donc en fait A milieu droit Je viens de voir Qu'on avait la Mella Je l'avais pas vu Juste avant Mais c'est bon En fait on a la Mella Towsense A moins que Towsense Est pas très bon Vous me dites dans les commentaires Et je regarderai Pour un autre milieu droit Alors Pour les milieux centrales Vous me dites Un milieu central A moins que vous me dites D'embellé Et bon Donc je le garde Ou à moins que vous me dites De mettre Bentaleb sur le banc Je sais pas Vous me dites tout ça Dans les commentaires Je le dis Tous les commentaires Il nous faudrait peut-être Un milieu gauche remplaçant Un MEC remplaçant Buteur remplaçant Je pense que ça va être Gabriel officiellement Et donc voilà Donc si cette vidéo t'a plu Je t'invite A mettre le pouce bleu Tu peux laisser un commentaire Comme je t'ai dit Juste avant Et tu peux Et tu peux partager la vidéo aussi Bon allez Moi je vous dis A la prochaine Bye bye